15 ans du Parti Team, forces de l'ordre et lacrymogènes au rendez-vous. Plusieurs bandes lacrymogènes ont été utilisées ce midi par les forces de l'ordre pour disperser la foule à Andouan Analakil. En effet, après les cérémonies qui se sont déroulées au Carleton, les partisans de Mark Ravalmanan ont décidé d'aller à Analakil. Le Team de Mark Ravalmanan a en effet célébré ses 15 ans d'existence aujourd'hui. Les célébrations ont été prévues se tenir à Mahamasen, mais les autorités étatiques ont interdit jusqu'au bout la tenue des cérémonies de célébration de ce jubilé. Mais content, les partisans de Mark Ravalmanan ont décidé de raccompagner leur leader à son domicile à Faravuj en passant par Analakil. Cette démarche a perturbé la circulation dans la capitale, puisque les partisans du Team ont envahi les rues de l'hôtel Carleton jusqu'à Andouan Analakil. Réussissant à négocier le premier barrage mis en place par les forces de l'ordre à Mahamasen, les teams ont essuyé les tirs de grenades lacrymogènes non loin de la BNI Analakil. Réussissant à négocier le premier barrage mis en place par Analakil. La bataille de la BNI Analakil La foule s'est dispersée après ses lancers de grenades, mais quelques attroupements se sont formés du côté de l'avenue de l'indépendance. Il n'y a eu ni blessés, ni arrestations. Le calme est revenu du côté d'Analakil après des heures de face à face entre les forces de l'ordre et les manifestants. Le calme est revenu du côté des vidres de l' Strava. Sous-titrage Société Radio-Canada